C'est un vrai problème. Quand on a de l'essence à 2 euros le litre, il faut vraiment calibrer ses déplacements. C'est d'ailleurs un des problèmes que nous on va porter aussi à l'Assemblée avec la possibilité de faire une loi qui va permettre de bloquer les prix sur l'essence et sur les produits de première nécessité. Les gens, ils bossent sur Moutier, sur Albertville, sur Chambéry, il y en a certains. Il y a encore quelques activités agricoles avec le pastoralisme, mais c'est plus en hauteur. Et les gens, ils descendent très rarement sur la commune, sauf s'il y a des papiers à faire ou des choses comme ça. Ça veut dire voiture ? Ah, voiture. En termes d'écologie, on est loin du zéro carbone. Parce qu'il faut monter à Nave ou à Scellier, c'est un vrai challenge. Ça veut dire pour les gens d'ici, la l'essence, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Quand on a de l'essence à 2 euros le litre, il faut vraiment calibrer ses déplacements. Et c'est d'ailleurs un des problèmes que nous, on va porter aussi à l'Assemblée avec la possibilité de faire une loi qui va permettre de bloquer les prix et sur l'essence et sur les produits de première nécessité. C'est de l'urgence immédiate pour améliorer la vie des gens. Mais après, il faut envisager une bifurcation écologique et proposer d'autres moyens de transport. En tout cas, il faut développer les transports communs et concertés. Pourquoi pas mettre de nouveaux outils dans la vallée permettant de régler ce problème. Là, la partie transport est assez visible. Surtout quand il y a les grandes transitions, les grandes transnumences, j'appelle ça, des sports d'hiver. Et donc, du coup, il faudrait viser et ce qu'on porte nous à la NUP, c'est de faire des transports intermodaux, c'est-à-dire faire des liens voiture, train, voire bus en transport en commun. Et pourquoi des vallées comme Zermatt, par exemple, vous ne pouvez pas aller jusqu'au fond de la vallée ? Parce que vous êtes bloqué avant. Et avant, vous posez votre voiture et puis après, vous faites tout à pied. Vous faites le train et vous faites tout à pied à l'intérieur de Zermatt avec des voitures électriques. J'en conviens, c'est quand même assez huppé comme ville. Mais pourquoi eux, ils le font et pourquoi nous, on ne serait pas capable de le faire ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501